Mars sera donc en scorpion du 30 octobre au 13 décembre 2021, il va donc nous accompagner jusqu'à cet hiver presque, jusqu'à cette fin d'année. Et c'est vrai que ça se produit dans un certain contexte, alors vous savez, peut-être pas si vous découvrez un peu l'astrologie en cliquant sur cette vidéo au hasard, mais vous devriez d'ores et déjà quand même savoir, la base c'est que tous les mois, le soleil transite un signe, donc chaque mois, de fin octobre à fin novembre, il passe en scorpion, ensuite c'est en sagittaire, avant c'était en balance, et les planètes elles font pareil, à des rythmes différents, et Mars lui revient à peu près tous les deux ans, dans le même signe, donc là il n'était pas venu en scorpion depuis 2019, de mémoire, depuis la fin 2019, c'était d'ailleurs en novembre 2019, et il était sorti justement du scorpion en janvier 2020. Voilà, donc il n'est pas revenu en scorpion, la planète Mars n'était pas revenu en scorpion depuis janvier 2020, donc vous voyez à peu près deux ans. Donc là elle va faire son passage bisannuel, en scorpion, en compagnie du soleil, et en compagnie de Mercure, qui comme vous le voyez, va pas tarder à rejoindre le soleil et Mars en scorpion. Donc là j'ai monté le thème pour le 30 octobre, comme vous le voyez, le moment à peu près exact vers 16h30, où Mars va rentrer dans le signe du scorpion. Alors ça va contraster, ça va changer finalement. Vous avez vu que depuis quelques temps, il y avait le soleil, Mars et Mercure en balance, il y a eu un amas de planètes en balance, là ça va être vraiment très contrasté, parce qu'il va y avoir un amas de planètes en scorpion. Donc il y a donc ici un regain d'énergie, une envie dans nos actes et nos actions, aussi bien dans notre volonté avec le soleil que dans nos actions, d'aller au fond des choses, d'avoir suffisamment de niaques et d'énergie, et même de pulsions, de courage, d'un certain même absolu et jusqu'au boutisme, pour aller au bout d'une démarche, pour aller au fond d'une relation, d'un but, d'un objectif, d'un désir. Alors Mars symbolise l'action, symbolise justement notre désir d'extérioriser ce qu'on conscientise, ce qu'il y a à notre esprit, ce qu'il y a au fond de nous, à l'intérieur de nous. C'est donc une planète d'action. Alors une action qui a été quand même une énergie qui a pu être un peu en veilleuse durant la période soleil balance et Mars balance, donc juste avant cette fin du mois d'octobre. Et là, depuis justement l'arrivée du soleil et maintenant de Mars en scorpion, il y a un désir ici non plus justement d'être dans la relation, la vie à deux, la paix, justement les plaisirs, mais parfois un peu de paresse, un peu d'oisiveté, un peu de... Je crois qu'on ne sait pas quel côté aborder un problème, on ne sait pas de quel côté pencher. On a beaucoup d'hésitation justement ici. Le soleil et Mars vont nous permettre de trancher dans nos choix, dans nos actions et d'aller au bout des choses. Alors évidemment, le scorpion, c'est un signe qui est en rapport aux crises, à la mort, au décès, à tout ce qui peut traiter aussi des profondes transformations comme la mort. Vous voyez, on passe d'un état à un autre. Ce n'est pas le petit changement, c'est le changement radical, total, drastique. Donc Mars va nous permettre justement d'acter ce changement drastique, ce changement profond, de régénérer justement divers domaines de notre existence selon la maison dans laquelle il va transiter. Et ça, je viendrai un peu plus derrière. Et c'est vraiment une période où on va pouvoir percuter très fort. Et à contrario de cette période un peu là, de ce mois et demi qui vient de s'écouler, où de mémoire c'était du 15 septembre jusqu'au 30 octobre, vous voyez que Mars a été en balance. À partir du 30 octobre, il va donc être en scorpion. Et durant cette période balance, voilà, on a pu justement avoir, pour certains, pour certaines, avoir un peu du manque d'énergie, du manque de volonté. Justement, pas être forcément dans nos pompes, pas savoir quel choix faire, quelle décision prendre. On a pu être très tourné vers les relations amoureuses, justement vers la vie à deux, vers un peu plus se reposer, mieux manger, mieux équilibrer sa vie. Mieux équilibrer ses finances, mieux équilibrer son existence. Ou le domaine de vie d'ailleurs qui a été, qui a été marqué par le signe de la balance chez vous. La maison astrologique. C'est très important de voir dans quelle maison on fait, justement, on transité Mars et le Soleil quand ils étaient en balance. Et de voir dans quelle maison ils vont basculer quand Mars sera en scorpion. Ça vous montrera, justement, dans quel domaine de vie la régénération, la transformation radicale, le vrai chamboulement risque de se faire. Ça va vous permettre de mieux l'entamer, de mieux le comprendre. Alors, là, encore une fois, il faudra voir, chaque signe ne va pas vivre pareillement ce Mars en scorpion. Quoi qu'il en soit, on le voit sur le plan mondial, et même depuis une semaine, vous l'observez, on n'ose plus, justement, être dans le politiquement correct. Avec le Soleil en scorpion, et Mars qui arrive dans ce même signe, on n'est plus du tout dans l'énergie balance, de conciliation, de la paix à tout prix, de ne pas vouloir se disputer, de vouloir équilibrer les choses, de vouloir, vous voyez, être politiquement correct, du camp d'Iraton, là, on s'en fout. J'ai envie de dire, on s'en bat les roubignoles. On envoie des pieds. Avec Mars en scorpion et le Soleil en scorpion, il faut trancher. On sait ce qu'on veut. On va au fond des choses. On n'hésite pas à dire merde. Évidemment, toutes les périodes, on va dire, de type crise, décès, la guerre, justement, l'espionnage, les manigances, les secrets, toute cette ambiance de sexualité, de choses cachées, de choses occultes, a tendance, justement, à être mise à jour, à être percée sur cette période. Donc, c'est vrai que ça va principalement, peut-être, s'amplifier quand Mercure va rentrer en scorpion. Ce sera le 5 novembre. Et quelques jours après, justement, Mercure va rencontrer Mars en scorpion. On aura la conjonction Mercure-Mars, dans le signe du scorpion. Il se peut qu'à ce moment-là, il y ait encore une dynamisation encore plus forte et qui se fasse d'ailleurs autour de la nouvelle lune en scorpion aussi. Là, vous voyez, il y aura Mercure qui sera très proche de rentrer en scorpion à un jour. Il y aura déjà Mars, lune et soleil en scorpion. Donc, il va y avoir une dynamisation très forte autour de cette nouvelle lune. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite sur cette nouvelle lune. Et là, c'est vrai que l'esprit qui est marqué par Mercure, la psyché, va baigner dans les énergies pleinement scorpion. Donc, dans la crise, les transformations, les changements. Donc là, évidemment, c'est le moment forcément de cette fin du mois d'octobre à cette mi-décembre. C'est le moment le plus dynamique pour tous les scorpions, pour toutes et tous les scorpions que vous connaissez. Toutes les scorpionnes et tous les scorpions que vous connaissez, ils vont avoir justement un grand moment de vie. s'ils sont solaires scorpions, si c'est des natifs scorpions qui sont nés donc entre la fin octobre et la fin novembre. Forcément, c'est des objectifs, des horizons de vie qui vont être profondément modifiés et impulsés et démarrés avec Mars qui va permettre de nouveaux démarrages, de nouveaux objectifs, de nouveaux désirs. Et justement, l'accomplissement de ces objectifs, on va arriver à faire enfin ce qu'on veut et on va extérioriser certains désirs, certaines consciences, certains objectifs sur cette période. Si c'est des ascendants scorpions, c'est tout simplement un nouveau départ personnel en une ligne avec beaucoup d'énergie, beaucoup de courage dans les deux cas, qu'on soit ascendant ou signe solaire scorpion, on va un peu en prendre plein les dents, plein la vue, plein les pinces et les mandibules. Alors c'est vrai qu'il faut être franc et je l'ai dit dans ma vidéo du soleil en scorpion à laquelle je vous renvoie, j'en ai parlé aussi dans la vidéo sur la nouvelle lune. Mars donc rentre en scorpion le 30 octobre, vous le voyez sur la nouvelle lune, il est déjà bien engagé sur les premiers degrés dans le premier des camps et il commence, vous voyez, à faire le carré à Saturne, un carré qu'on voit beaucoup plus prégnant au moment où Mercure rencontre Mars sur la journée du 10. Vous le voyez ici, là Mars et Saturne sont complètement carrés, pardon, Mars et Mercure sont complètement carrés à Saturne. Avec la lune aussi qui est prise dans le carré, vous voyez, qui forme un violent écarré avec Uranus et le soleil. Donc c'est vrai que c'est une période de tension, une période agitée. Alors Mars, c'est l'action, Saturne, c'est la frustration, c'est le blocage, c'est la limite. Effectivement, il pourrait y avoir de nombreuses entraves, de nombreux blocages dans vos actions sur cette période-là. C'est une période qui peut être très freinée, qui peut être très difficile, très délicate. Alors globalement, le passage de Mars dans le signe du scorpion va être délicat pour beaucoup de scorpions parce que vous voyez, Mars, comme je l'ai dit, comme le soleil d'ailleurs, va heurter pas mal de planètes lourdes comme Saturne, Uranus et Jupiter. Donc trois planètes lourdes, c'est pas rien, on a vraiment des conflits, des tensions qui se forment. Et donc effectivement, cette période, elle n'est pas aisée pour les lions, pour les scorpions, pour les versos, pour les taureaux. Elle est très agitée, notamment pour les signes solaires de ces signes, pour ceux qui sont natifs ou natifs de ces signes. Donc là, c'est vrai que ça va cogner. Globalement, c'est une période beaucoup plus bénéfique pour les capricornes, les vierges, les cancers, les poissons qui vont pouvoir vraiment la acter, se régénérer, extérioriser de très bonnes choses. Donc vous voyez, attention, encore une fois, si vous êtes d'un signe qui subit difficilement le transit, d'autres vont plutôt bien le vivre. A noter, un petit bémol aussi pour les béliers, les gémeaux, qui vont avoir quelques frictions, quelques tensions avec ce transit, les sagitaires et les balances, ce sera un peu plus neutre. Il faudra attendre justement pour les sagitaires, par exemple, que le 13 décembre, et ces mois de décembre et janvier où Mars va arriver en sagitaires, pour les balances, justement, ils vont pouvoir consolider ce qui est né, ce qui a démarré, on va dire, sur ce mois et demi dernier qui a dû être très agité. Donc pour revenir à la journée du 10 novembre, Mars-Mercure conjoint, attention aux bagarres, aux querelles, aux violences. Attention là, ça peut cogner très fort parce qu'on peut avoir beaucoup de disputes verbales, de disputes amicales, mal s'entendre, mal se comprendre. on peut vraiment se disputer avec les proches, avec des frères et sœurs, des amis, d'autant plus si on est marqué par un premier décan verso, scorpion, lion ou taureau, et dans certains cas aussi premier décan gémeaux ou béliers. Donc ça peut être particulièrement tendu à ces moments-là. il est évident que Mercure et Mars peuvent provoquer des grands accidents, des vents violents, beaucoup d'accidents en général, de querelles, de querelles médiatiques, de disputes, voilà, c'est des choses comme ça avec Saturne. Il pourrait y avoir beaucoup de frustration, donc attention justement de ne pas s'énerver, de ne pas manquer de patience avec un Mars carré Saturne, de ne pas justement réaliser que nos actions n'étaient pas droites, n'étaient pas carrées, manquaient justement de vision sur le long terme sur cette période, surtout si on est marqué par les décans et les signes concernés, enfin le décans, le premier décans des signes concernés, principalement. Alors c'est vrai que là, justement, Mars-Saturne pourrait créer de l'impatience avec Mercure, une parole déplacée, un geste déplacé, attention au volant, c'est une période très dangereuse, très difficile. A noter que comme la nouvelle lune et ce que j'indiquais avec le carré Mars-Pluton sur la nouvelle lune, on retrouve d'ailleurs même autour de la rentrée de Mars en scorpion, on a également de dissonance entre Mercure et Saturne ici, le scorpion et le verson pourraient avoir notamment beaucoup de pannes informatiques. Donc les journées, les semaines, on va dire la semaine avant et la semaine après la nouvelle lune peut être particulièrement dissonante et difficile à ce niveau-là. Donc ce n'est pas forcément une période idéale peut-être pour certains signes pour communiquer, pour être dans des moyens de communication idéaux. Donc on voit là qu'il peut y avoir quelques petites tensions à ce niveau-là au moment où justement il va y avoir la tension Mars-Saturne qui survient le 10, le même jour où justement Mars et Mercure se rencontrent. alors à noter justement que du 30 octobre jusqu'au justement 14 novembre Mars va être sur le premier des camps du signe du scorpion et là où il va un peu léser en faisant un carré au lion, au verso, en faisant une opposition au taureau, en gênant quand même pas mal de scorpions et également dans une moindre mesure certains béliers et gémeaux, il va être très bénéfique là pour les vierges, les cancers, les capricornes et les poissons. Donc là effectivement dans les mauvais cas vous aurez une difficulté d'agir sans frustration, sans vous énerver, sans justement ressentir des blocages. Si vous êtes justement premier des camps des signes qui sont gâtés par ce transit comme les cancers, vous allez pouvoir régénérer justement certains domaines de vie, certains domaines d'existence, avancer, sentir qu'enfin ça bouge, qu'enfin il y a du déblocage. Particulièrement pour les cancers par exemple qui ont été très bloqués par la rentrée avec toute cette phase balance. Voilà, on peut penser aux capricornes aussi qui ont été gênés. Là justement avec l'arrivée de cet amas en scorpion et de Vénus dans leur signe, vraiment c'est un signe qui est très gâté là. Il va pouvoir justement se régaler. Alors le passage dans le deuxième décan ça sera donc du 14 novembre jusqu'au 28. À peu près pendant deux semaines exactement. Et là ça va surplomber la pleine lune du 19 qui est aussi une éclipse lunaire partielle. Et là à ce moment-là comme vous le voyez ça c'est le thème de la pleine lune du 19 novembre Mars est dans le deuxième décan déjà bien engagé et il fait une opposition à Uranus. à noter qu'il va opposer à l'exact Uranus la journée où il oppose à l'exact Uranus ça va être le 17 novembre. Donc à chaque gros carré n'oubliez pas Mercure-Mars mais surtout le carré à Saturne c'est le 10 novembre. On a le 17 novembre opposition Mars-Uranus on est très plaid d'une pleine lune également. Attention parce que Mars-Uranus là c'est beaucoup plus des accidents aériens explosions catastrophes brutales incendies objets lourds tranchants objets motorisés qui peuvent péter qui peuvent exploser crash d'avion accident radioactif accident terroriste attentat terroriste toutes ces choses sont très possibles avec un Mars-Uranus. C'est un aspect explosif qui se voit souvent des décapitations des égorgements en pleine rue des rafales de Kalashnikov sur des innocents des attentats et des crashs d'avions. Évidemment avec la pleine lune puissante sur le 19 novembre attention qu'autour de ce 17 novembre pardon et on peut penser toujours Mars ça cogne compter 4-10 jours avant et après pour un aspect difficile de Mars. Alors c'est vrai que le jour où ça se produit le carré l'angle dissonant vaut mieux pas être dans les parages et aller sauter à l'élastique par exemple surtout sous un Mars-Uranus si par exemple vous êtes par exemple deuxième décan scorpion je vous déconseillerais par exemple n'allez pas faire une chose comme ça une telle journée c'est dommage ou alors consultez votre astrologue avant et justement pour ne pas avoir une journée gâchée ça pourrait être très important quand même et donc enfin bien évidemment du 28 novembre jusqu'au 13 décembre Mars va transiter le dernier décan du scorpion le troisième décan et c'est là où on aura justement la nouvelle lune du 4 décembre qui est aussi une éclipse solaire totale et vous voyez Mars sera toujours en scorpion d'ici là vous voyez toutes les planètes Mars sera restée en scorpion lui tandis que toutes les planètes on va dire justement le soleil Mercure principalement seront rentrées dans le signe du sagittaire et Mars les rejoindra le 13 décembre alors bien évidemment le soleil il rentre dans le signe du sagittaire de mémoire c'est je crois c'est le 22 novembre cette année c'est marqué ici de toute façon ce sera exactement le 22 novembre et Mercure j'ai plus toutes les dates en tête mais ça sera le 24 voilà 24 novembre Mercure accompagne le soleil et justement ils vont se retrouver il y aura une retrouvaille ce qu'on appelle une une conjonction Mercure soleil qui surviendra le 28 novembre pour information mais nous la commenterons d'ici là alors évidemment d'ici là beaucoup de choses risquent de changer dans le monde on voit qu'il y a une angoisse des préoccupations qui se créent et des actions extrémistes qui peuvent survenir de la part des gouvernements on voit la Chine l'Autriche reconfine on voit beaucoup de chiffres qui s'agitent les morts un peu qui s'emballent de partout des décès des périodes pas très faciles alors forcément c'est ça cogne ça cogne dans tous les sens alors à noter justement j'ai oublié de le dire que sur vous voyez j'allais un peu vite que sur cette nouvelle lune autour de cette nouvelle lune il y a justement le carré justement de Mars à Jupiter Mars va faire un carré à Jupiter ce sera un peu après la nouvelle lune ce sera sur la journée du 8 décembre voilà donc là effectivement attention aux grosses colères aux gros agacements aux violences démesurées justement aux lois liberticides aux actions démesurées pharaoniques aux emportements aux emballements on peut partir au galop on peut s'enflammer on peut s'énerver on peut avoir de grandes colères principalement ici pour les derniers décans donc le 8 décembre n'oubliez pas pour les deuxièmes décans on a le 17 décembre opposition Marsuranus donc là attention à tout ce qui est accident d'avion brutalité dans les gestes explosion de moteur violente catastrophe accident attentat terroriste coup de couteau objet tranchant et tout on fait gaffe fermez bien le gaz et là sous un Mercure Mars carré à Saturne on évite de s'emporter parce qu'on est frustré c'est autour du 7 novembre autour du 10 novembre pardon c'est le 10 novembre sur le 8ème degré pardon c'est le 7 degré c'est le 10 novembre et là on évite justement toujours 4, 7, 10 jours avant et après de s'énerver d'être frustré d'aller trop vite de se précipiter de ne pas voir les choses sur le long terme vous voyez il faut être honnête c'est une période d'honnêteté ou du moins vous devriez essayer de l'être pour les signes fixes ça va bloquer ça va frustrer ça va être un peu tendu donc il ne faut pas justement que vous ayez trop de frustration et que vous restiez calme surtout si vous êtes Lyon surtout si vous êtes Verseau surtout si vous êtes Scorpion ou Taureau vous pourriez avoir des regains des périodes un peu difficiles que vous avez vécues en début d'été sur juin-juillet et de ce début d'année que vous avez vécu autour là de janvier-mars dernier donc attendez justement prenez le temps c'est une période justement pour transformer les choses ne soyez pas trop dans la fulgurance si vous êtes Verseau par exemple ne vous précipitez pas du tout au rien ne changez pas du tout au tout si vous êtes Verseau et brutalement si vous êtes Lyon apprenez à ce que cette période soit peut-être un peu dévalorisante qu'elle soit parfois un peu mortifère que les gens pensent au pire pensent à tout en noir c'est un peu la période d'automne à l'hiver là il faut laisser passer un peu le pire le meilleur est à venir il faut se dire ça vous allez justement les Lyons surtout les deux premiers des camps vont plus subir Saturne dans l'année qui va arriver 2022 Jupiter va rentrer en bélier pour un peu plus les speed et les dynamiser c'est pas pour demain mais ça va aller mieux les Verseau quant à eux ils savent que ça bouge déjà énormément depuis le début de l'année 2021 depuis janvier 2021 et même avant donc ils savent je pense qu'ils sont dans un processus beaucoup plus long terme et qu'il va s'accomplir mais qu'il va y avoir un grand chemin qui va être fait évidemment surtout pour les derniers des camps Verseau jusqu'à ce que Jupiter quitte leur signe fin décembre donc belle face pour eux si vous êtes scorpion pareil ne pensez pas tout en noir ne vous violentez pas ne soyez pas crispé taureau pareil on peut être très colérique être désespéré et ne pas savoir quoi faire justement quoi dire quoi agir quoi penser comment justement changer se transformer comment effectuer la bascule laisser le temps au temps le mois et demi qui vient devant vous va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui cloche peut-être chez vous au niveau action au niveau virilité au niveau peps au niveau au niveau comment vous abordez vos actes vos actions et là ça va vous permettre de réajuster les choses plutôt naturellement grâce à l'autre par l'autre pour l'autre si vous êtes taureau par exemple surtout si vous êtes ascendant taureau et que Mars transite votre maison 7 là vous pourrez justement porter votre action vers l'associé vers l'autre vers l'amour vers le conjoint vers la relation à deux si Mars transite votre maison 7 c'est pour les ascendants taureaux mais pas uniquement si Mars transite votre maison 8 il va vous permettre justement d'effectuer toutes les démarches au niveau banque finance crédit toutes les démarches personnelles pour justement régénérer transformer votre vie aller chercher des nouvelles choses dans la sexualité aller explorer des nouvelles choses dans ce domaine là c'est forcément une période très stimulante très transformatrice qui s'annonce pour vous et ça c'est principalement si vous êtes ascendant bélier par exemple si vous êtes ascendant poisson et que Mars transite pour la plupart d'entre vous votre maison 9 justement vous allez pouvoir justement transformer des choses au niveau de la loi beaucoup de choses au niveau juridique au niveau des voyages ou des choses qui sont un peu en dehors de votre zone de confort de votre zone d'horizon des choses qui dépassent un peu votre horizon vont survenir et généralement ça devrait être une période assez positive où la régénération se fera assez avec facilité elle sera facilité la régénération pour les ascendants poissons pour ceux qui ont Mars dans leur maison 9 et justement ce soleil Mars Mercure vont vous donner les capacités d'explorer ce qui était encore hier inconnu ce qui était encore hier au loin de vous vous allez pouvoir justement là le traverser l'explorer alors peut-être que la loi des décisions juridiques ou des grands voyages des grands déplacements ou le rapport à des personnes très différentes de vous vont vous permettre qu'elle soit de la loi ou qu'elle soit de culture étrangère vont vous permettre de faire ceci si Mars transite votre maison 10 et que quelque part vous êtes ascendant verso ici le domaine va être majeur parce que c'est dans votre existence personnelle dans ce que vous rendez visible de votre existence que vous allez vouloir changer les choses acter donc là il peut y avoir une transformation qui se fait dans le travail dans l'art nommé dans ce que vous rendez visible dans votre existence ce qu'on appelle le domaine socio-professionnel la destinée en général si Mars transite votre maison 11 vous êtes probablement mais pas que un ascendant capricorne et là dans ce cas là justement Mars va vous permettre d'explorer des grands projets des grandes amitiés des projets à plusieurs des réseaux c'est une belle période pour votre popularité aussi pour justement développer des choses acter des choses à ce niveau là à plusieurs en groupe en réseau travailler dans une association faire un nouveau joindre un nouveau club de sport de yoga peu importe votre signe justement qu'est-ce qui vous plaît les gens calmes apaisés qui aiment l'air la respiration vont aimer le yoga d'autres qui vont aimer justement danser des trucs vont joindre un club de danse un club de chant d'autres qui vont aimer justement le sport de combat les scorpions c'est idéal pour aller se mettre un peu dans la castagne alors allez-y mollo autour des 10 des 17 et des 28 vous avez vu que ça et des 8 décembre pardon 8 décembre 8 décembre on a Mars carré sagittaire 17 novembre on a Mars opposé Uranus et 10 novembre on a Mars carré Saturne donc attention justement parce que le Mars carré Saturne aussi c'est une période qui peut se voir beaucoup de fractures aussi au bras par exemple au mollet donc attention là aux fractures ça peut être un bon moment aussi justement pour traiter son coccyx et justement ses tendinites ses mollets ses poignets son arthrose si on en a justement ça peut être idéal donc là il y a pas mal de choses à faire justement sur ces périodes pour l'optimiser si vous vivez bien l'aspect en règle générale attention si vous vivez mal l'aspect décalez peut-être les séances chez le kiné chez l'ostéopathe ou le chiropracteur ça vaudrait mieux peut-être pour ne pas trop vivre ces périodes pendant des carrés par exemple par exemple continuons dans les maisons on allait se perdre vous voyez j'allais encore me perdre alors si Mars transite votre maison 12 en scorpion vous êtes ascendant sagittaire donc là attention il pourrait y avoir des urgences au niveau de la santé d'une opération vous pourriez aller d'urgence à l'hôpital dans des hôpitaux dans des lieux assez maison 12 asile psychiatrique prison vous pourriez justement vous intéresser ou avoir besoin justement en urgence un peu de vous intéresser à la spiritualité il pourrait y avoir des grandes épreuves en général qui se passent Mars en maison 12 c'est pas le meilleur moment pour commencer des actions pour faire justement c'est une période qui peut souvent vous rapprocher d'une retraite spirituelle de vous permettre de vous soigner c'est une période qui vous permet justement de vous connecter à un plus grand tout et de terminer souvent ce qu'on commence ce qu'on a commencé quand Mars était en maison 1 donc il y a à peu près un an et demi deux ans pour vous si vous êtes ascendant Sagittaire Mars était en Sagittaire en début 2020 de janvier à mars 2020 pardon donc ce qui a peut-être pu commencer là va prendre fin peut-être sur cette période justement de Mars en maison 12 jusqu'à ce qu'il revienne dans votre maison 1 en Sagittaire on va dire entre ce 13 décembre et ce mois de janvier 2022 vu que justement Mars va quitter le signe du Sagittaire le 24 janvier 2022 donc là c'est vrai que les ascendants Sagittaires et les Sagittaires prendront définitivement un nouveau départ entre le 13 décembre 2021 et le 19 janvier qui vient et le 24 19 le 24 janvier 24 janvier qui vient 24 janvier 2022 Mars rencontre Capricorne donc c'est vrai que bon bah là on on voit effectivement que pour les Sagittaires il y aura du lourd sur cette période avec Vénus qui vient de passer dans leur signe toutes les planètes qui arrivent l'éclipse qui arrive bon bah préservez votre santé préservez-vous c'est vrai que c'est pas une période facile pour les Sagittaires avec l'arrivée de Jupiter en poisson des grands chamboulements des gros changements vous avez justement à prévoir tout ça et Mars quand même et le soleil qui arrive à partir de fin novembre mi-décembre vont vous donner la niaque l'impulsion de connaître de comprendre de d'acter justement dans tous ces domaines si Mars transite votre maison une dans ce cas là vous êtes scorpion ascendant scorpion surtout ascendant scorpion et là ou certains ascendants balance donc là effectivement vous allez avoir un vrai nouveau départ personnel la niaque le courage le peps sexualité boostée attention de ne pas vous blesser quand même sur les journées de carré où il y aura des tensions et autres n'allez pas faire le casse-cou sauter à l'élastique faire votre première séance d'avion sans simulation sur cette période surtout autour du 17 surtout si vous êtes deuxième décan scorpion où vous avez des astres ou un angle qui est situé près de là faudra un peu faire gaffe voilà moi je le déconseille en tout cas mais encore une fois étude au cas par cas pour ne pas se planter mais c'est vrai que bon les scorpions ça va dynamiser ça va booster ça va vulver ça va sucer ça va dézinguer dans tous les sens donc oui un vrai nouveau départ personnel de l'action de l'action une des périodes les plus importantes si ce n'est la plus importante et la plus dynamique de votre année 2021 que vous soyez donc scorpion ou ascendant scorpion ou que Mars transite votre maison une une voilà si Mars transite votre maison deux vous êtes probablement ascendant balance pas que un certain ascendant vierge pourrait être concerné par ce transit mais c'est vrai que si vous êtes ascendant balance ou que Mars transite votre maison deux bon bah là effectivement la transformation la régénération l'action tous les événements vont beaucoup se produire dans la sphère financière l'argent les acquis ceux que vous possédez si ça se produit dans la maison trois ça va toucher le véhicule les frères et les sœurs les neveux les cousins les cousines les nièces les oncles les tantes tout ce domaine de vie c'est vrai que ça peut les concerner ça peut les toucher ça peut beaucoup concerner les frères et les sœurs en général les amis l'environnement les voisins les voisines toute cette zone va être stimulée régénérée chamboulée drastiquement transformée si Mars transite votre maison quatre vous êtes donc ascendant Lyon dans la plupart des cas donc là attention au cambriolage dispute familiale petite tension le lion n'est pas le signe qui vit le mieux ce passage donc attention là de ne pas vous disputer un feu à la maison un feu domestique un cambriolage des disputes de la casse pas se blesser à la maison on se cogne des fois souvent la tête les enfants attention c'est l'endroit le plus dangereux la maison pour les gamins donc toutes ces choses là il faut faire attention et c'est un moment où peut-être vous voulez acter faire comme moi j'ai fait là ces derniers temps faire un peu du ménage chez vous ranger les choses partir sur un nouveau départ au niveau du chez vous déménager ou autre cette période va vous permettre de le faire d'impulser des nouvelles énergies de dynamiser certaines énergies si vous êtes cancer Mars justement transite votre maison 5 si vous êtes ascendant cancer pas que d'ailleurs mais si vous êtes ascendant cancer dans la plupart des cas Mars transitera dans votre maison 5 en passant dans le scorpion c'est un vrai nouveau départ personnel en termes de romance de spéculation de création justement d'amour et aussi pour vos enfants donc là il y a vraiment une période très dynamique qui arrive dans la maison 5 chez les enfants dans la romance l'amour et souvent attention il y aura quelques petites frictions et tout mais là souvent cette période très bonne très riche pour vous elle va vous stimuler elle va vraiment vous les cancers qui est des émotifs des émotionnels elle va vous faire vibrer vos papilles elle va vous faire bouger vibrer de partout et elle va vous permettre vraiment de vous créer une transformation radicale qui va vous ressourcer qui va carrément vous rendre beaucoup plus jeune qui va vous j'allais dire vous juvinaliser j'allais dire une connerie encore mais je ne suis pas à ma première donc vraiment là il y a vraiment quelque chose de stimulant très très fort pour les cancers et de très 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 bon 6 mars transite votre maison 6 vous êtes probablement ascendant gémeaux pas que d'ailleurs vous pourriez être ascendant taureau comme moi du dernier décan et mars transite votre maison 6 dans ce cas là il va vous permettre de transformer radicalement des choses par rapport à votre hygiène de vie la façon dont vous travaillez dont vous vivez dont vous servez les autres dont vous êtes en corvée justement et vous devriez justement faciliter beaucoup de choses sur cette période moi je me suis lancé dans des ménages dans des rangements monstrueux j'essaie de développer des choses par rapport à mon activité mon travail pas mal de choses arrivent donc vous voyez j'essaie de stimuler toute cette zone là et ça pourrait être bien quand Mars justement va arriver dans ma maison 7 vous voyez je pourrais justement acter au niveau des relations vivre l'amour tout ça ou triompher justement avec mes problèmes d'ennemis déclarés certains problèmes de justice mais surtout dans la zone de l'autre du partenaire de la relation je vais pouvoir beaucoup plus m'épanouir une fois que tout le rangement toute la maison 6 aura été justement bien cliné je nettoie mon hygiène de vie j'assainis le travail la manière dont je sers les autres je donne service donc je rends service à l'autre mon quotidien mon hygiène de vie mon style de vie une fois que tout ça c'est fait je peux me tourner vers l'autre et je peux être en bonne et due forme bon après encore une fois c'est de la théorie dans la pratique c'est un vrai désastre mais bon je rigole mais quand même attendez-vous à ce que ça vulve à ce que ça pulse là un mars en scorpion quand même oh boy mars en scorpion je me rappelle j'avais grave 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 bossé là sur cette fin de l'année 2019 début 2020 je faisais à fond de vidéos avec mars en scorpion j'étais ma chaîne a pris un vrai nouvel essor il y a deux ans de ça et j'ai vraiment j'avais vraiment envie de stimuler les choses et là maintenant je vois dans quel domaine de vie j'ai d'autres problèmes maintenant j'ai des choses à agir je sais que quand même dans la sphère du travail je vais pouvoir être un peu plus actif un peu plus présent développer des nouvelles choses et j'ai vraiment envie de le faire j'ai envie de développer des nouveaux schémas et autres et j'espère que cette période va nous permettre de le faire alors évidemment autour là de ces nouvelles lunes et pleines lunes il y a des énergies très puissantes et c'est vrai qu'autour de ça il y a les 10 les 17 et les 8 décembre 10, 17 novembre 8 décembre qui sont 3 journées où mars est en tension très forte avec les planètes lourdes je rappelle aussi que le soleil j'en ai fait une vidéo spéciale là dessus va rentrer en dissonance lui aussi avec saturne c'est le 30 octobre d'ailleurs c'est la journée du 30 vous voyez là le soleil est carré parfait à saturne sur la journée du 30 enfin là il vient d'être dépassé le carré parfait mais il y a 90 degrés entre le soleil et saturne je crois qu'après il y a la journée justement il y a la journée de la pleine lune justement de la nouvelle lune du 4 novembre où le soleil est opposé à Uranus et après il y a le soleil qui est carré à Jupiter donc c'est quelques jours après là c'est vers la nouvelle c'est vers la pleine lune d'ailleurs aussi c'est vers le 19 vous voyez là on a toujours le carré là et on serait un peu dépassé c'est 3 jours avant je crois que j'avais déjà cité je vais le redire là je ne suis plus à une date près mais le soleil va être carré à Jupiter donc petit moment de tension pour les derniers décans des signes fixes là sur le 15 novembre 15 novembre donc là les lions les versos les derniers décans là scorpion et taureau allez-y mollo cool il y a des lunaisons très fortes très puissantes c'est le pire c'est les plus mauvaises lunaisons après ça va beaucoup mieux aller j'espère et je vous le souhaite c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas donc n'hésitez pas vraiment si vous avez besoin d'une lecture pour cette fin d'année de réserver un peu vos places à partir du début décembre là pour les clips et autres il reste quelques places il y a du temps les prix vont évidemment redescendre à partir de cette fin du mois de décembre je vais remettre les prix comme ils étaient au début d'année 2020 donc réduire de 20-25% mes prix parce que là malheureusement tous ceux qui consultent un peu en express payent la TVA mais après les prix vont baisser vont rebaisser donc j'ai hâte un peu de vous faire bénéficier de ces tarifs un peu mieux et n'hésitez pas justement une fois que ça sera fait de sécuriser vos consultations vos séances votre séance pour l'année 2022 pour votre début 2022 pour votre hiver là pour planifier ou alors durant l'année 2022 parce qu'une fois que j'aurai dépassé les plafonds les prix vont remonter tacitement d'autant plus que bon parlons pas de choses qui fâchent mais on sait que bon il y a des crises énergétiques financières il y a des crises de toutes sortes qui sont là on nous parle de pénurie de blocage moi-même j'ai parlé bien avant The Economist de pénurie en début 2020 en marquant que c'était tout à fait sous la coupe du Saturne Uranus qui est revenu trois fois sur cette année 2021 qui revient en 2022 donc évidemment j'en ferai une vidéo et on voit là depuis cette rentrée les gens se paniquent au niveau des pénuries et tout les gens ont beaucoup peur à ce niveau là donc on voit que c'est très intéressant et on a vraiment beaucoup à en dire donc je pense que c'est vraiment une période tout à fait unique bien évidemment une période de crise d'angoisse d'inquiétude mais qu'on va dépasser qu'on va dépasser et c'est vrai que là les secrets les extrémismes de toutes sortes on va être en plein dedans là on le voit d'ailleurs pour info Zemmour Zemmour pourrait annoncer sa candidature autour du 11 novembre moi j'avais entendu et là apparemment autour du 9 pour la mort du général de Gaulle qui sont des dates assez symboliques et où Mercure rencontre Mars lui-même Zemmour il a un carré très fort entre Mercure et Mars qui prédispose attention des agressions même des attentats contre sa personne des tentatives d'assassinat et peut-être même des choses très graves qui peuvent se produire une fois que la Bolognaise va s'enclencher et que le Mad Max va se poursuivre parce que là on est déjà dans un Mad Max on arrive dans l'après Mad Max après donc là c'est vrai qu'entre cette phase Scorpion qui s'annonce pardon avec le Soleil Mars Mercure nouvelle Lune rencontre et tension de planètes lourdes et pleine Lune même éclipse en Scorpion puis derrière on va dire l'arrivée de Jupiter en bélier on peut s'annoncer à des regains de violence sur cette année et demie qui arrive une montée de la violence de la guerre des conflits là comme on le voit entre la Chine et Taïwan et la Chine et les Etats-Unis et autres la Crimée avec Jupiter en poisson là sur ce passage on en reparlera de toute façon de tout ça mais je suis sûr que je suis un des premiers à en parler et je ne serais pas étonné en tout cas quand on verra ces conflits survenir et cette tension se montrer du doigt en tout cas là sur le mois et demi qu'on va voir on va voir de plus en plus de secrets de divisions d'extrémisme de noir de noirceur dans l'existence de décès de deuil de violence ces choses là vont venir là mais d'un autre côté c'est idéal pour transmuter pour transcender pour vivre des choses très intenses combler notre sexualité combler le vide changer ce qui a changé de manière radicale brutale parfois être dans la rébellion la vraie résistance c'est le scorpion ça donc c'est vraiment des énergies là qui vont nous permettre d'être à fond là-dedans et il ne faut pas justement en avoir peur on va être dedans on va être baigné dedans et on va le voir c'est maintenant donc ça va vulver ça va ça va péter ça va péter les durites voilà il faut que vous l'abordiez si vous êtes un dessin fixe allez-y coulose ça pourrait chauffer ça pourrait monter en soupape vous pourriez prendre 200 bar vous pourriez monter à 3 bar vous pourriez justement avoir le palpitant palpiter vous pourriez suppurer de l'anus suppurer de la vulve c'est une éventualité ça pourrait saigner de l'anal la fissure anale d'ailleurs avec Mars en scorpion les hémorroïdes internes externes ne sont pas inévitables inflammation du vagin du côlon sont beaucoup plus fréquentes les fortes poussées de fièvre et autres sous des Mars en scorpion et les accidents cardiaques cardiovasculaires peuvent également être de mise bon appétit également c'est vrai que toutes les infections les contaminations peuvent être également présentes donc et oui et oui j'en suis désolé c'est peut-être également avec le dernier carré saturn-uranus de l'année 2021 qui se présente peut-être la fin du variant delta et l'apparition d'un nouveau variant peut-être le fameux mu ou le fameux variant de Sud-Amérique vous allez savoir où voilà portez-vous bien prenez soin de vous bon courage bonne chance et vraiment tout le meilleur alors comme l'éclipse il faut le dire l'éclipse en Sagittaire la nouvelle lune elle sera visible sur la pointe de l'Afrique du Sud et je crois même l'Afrique de l'Est et le Sud-Est de l'Australie donc est-ce qu'on n'aura pas des gros changements attention dans ces zones du monde là surtout au niveau de la montée des eaux qui arrivent des conflits climatiques et autres et aussi du Corona peut-être un variant sud-africain ou un variant australien le variant de Sydney ou de Melbourne peut-être allez savoir le variant de Melbourne qui va nous en mettre plein les bournes excusez-moi les burnes pour le mauvais jeu de mots voilà les loulous bon bah écoutez portez-vous bien merci encore du like des commentaires que vous mettez pour le travail effectué je vous embrasse très fort il y a une actualité il y a une activité astrale stellaire très forte on la commente on la suit de très près à très vite pour de nouvelles vidéos pour de nouveaux thèmes il faudrait parler un peu de ce qui se passe au niveau de la famille royale anglaise ce que j'avais annoncé des grands changements pour eux et éventuellement de l'éventuel décès d'Elisabeth II qui pourrait survenir avant la fin de cet hiver il serait que la période de mars en scorpion n'est pas idéale pour les taureaux c'est pas facile donc attention à ça Biden tous les conflits financiers une nouvelle vidéo sur les crypto-monnaies serait bienvenue donc on a plein de domaines à aborder donc n'hésitez pas si vous voulez participer si vous avez de l'eau à ajouter à notre moulin vraiment c'est toujours le bienvenu et à très très vite pour de nouvelles vidéos de nouveaux thèmes abordés de nouveaux sujets envisagés et vraiment merci encore pour votre attention pour votre temps et pour vraiment commenter liker prendre votre temps de venir consulter voilà de faire tout ça c'est très appréciable c'est très apprécié allez à bientôt et portez-vous bien à bientôt